Vous avez peur du monde qui vient ? Ah oui, c'est tragique. C'est un monde encore plus de solitude pour vous ? Ah oui. Oui, je crois que c'est... Je ne revisage pas l'avenir. C'est pas pensable, n'est-ce pas ? Cette prolifération de l'être humain, qui est pire que celle du ras, n'est-ce pas ? C'est défroyable. Les bêtes ne changent pas ? Les bêtes sont merveilleuses parce qu'elles sont en contact direct avec la nature. Et ce qui aurait peut-être pu sauver l'humanité, je crois, c'est peut-être la femme. Parce qu'elle est encore en contact avec la nature. Elle échappe aux lois, aux imbécilités émises par les anormaux. Elle est encore en contact avec la nature, mais elle n'a pas voix au chapitre. Et les animaux, alors ? Les animaux vont disparaître, il n'y en restera plus bientôt. En Afrique, c'est de l'hécatombe permanente. Ici, quand je suis venu ici, j'avais une trentaine de nids d'hirondelles. L'année passée, j'ai eu deux nids d'hirondelles. Et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était tellement si pauvrement alimentée. Et grâce au progrès de la science, la science chimique, qui assassine la terre, qui assassine l'insecte, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l'homme, on s'en apercevra peut-être trop tard. Grâce à cela, il n'y a plus d'oiseaux. Dans ce parc, quand je suis arrivé en 1933, c'était merveilleux. Le printemps, c'était une orgie de champs d'oiseaux. C'était quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et je ramasse chaque printemps des oiseaux morts, tombés du nid, ou des oiseaux adultes qui ont mangé des insectes empoisonnés et qui meurent.